Chers élèves, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle capsule de votre discipline préférée qui est l'expression orale. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti ! Je vous présente un nouveau poster et je vous accorde un petit moment pour observer l'illustration. Alors, qu'en se passe la scène ? Ici, on parle du temps. Qu'en se passe la scène ? Le désert est sombre, les montagnes sont noires et on voit des étoiles dans le ciel. Alors, c'est la nuit. Bravo les enfants ! Où se passe la scène ? Ici, on parle du lieu. Où se passe la scène ? Où ? On reconnaît l'entrée de la grotte, comme si on était dans la grotte. Et on voit ce qui se passe dehors, juste devant l'entrée. Bravo ! Qui est là ? Alors, ici, on parle des personnages. Qui est là ? On voit Ytri et une gazelle. Elle a deux langues cornes vertes. Donc, la gazelle a deux langues cornes vertes. Donc, ils sont tous les deux à côté d'une grosse pierre. Super ! Que se passe-t-il alors ? Que se passe-t-il ? On voit une lumière verte par terre. C'est une bague. C'est une bague. Alors, Ytri et la gazelle se penche tous les deux, peut-être pour ramasser cette bague. Bravo les enfants ! Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, on va faire le point sur le vocabulaire. Une bague. Donc, la bague, c'est un article ou un accessoire qu'on met généralement au doigt. Une gazelle, c'est un animal du désert. La grotte est un trou plus ou moins profond, existant naturellement ou creusé par l'âme. On la trouve dans un rocher ou dans une montagne. Donc, on trouve généralement la grotte dans un rocher ou dans une montagne. Super les enfants ! Il est temps de passer à la partie des hypothèses. Alors, de quoi l'histoire va-t-elle parler à votre avis ? Pourquoi Ytri est dehors avec une gazelle ? Pourquoi ? Sachant que c'est la nuit. Alors, peut-être qu'il n'arrive pas à dormir et il est sorti pour prendre l'air. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a rencontré la gazelle. Ça peut être ça, oui. Alors, pourquoi la gazelle a des cornes vertes ? Est-ce que normalement les gazelles ont des cornes vertes ? Eh bien, non. Alors, peut-être que c'est une gazelle qui n'est pas comme les autres. Oui, c'est forcément ça. À votre avis, pourquoi la gazelle est-elle venue voir Ytri ? C'est peut-être la même gazelle qu'Ytri a sauvée. Et elle est venue pour le remercier. On sait déjà qu'Ytri, donc la dernière fois, donc la dernière séance, on a vu qu'Ytri a sauvé une gazelle et il a sauvé ses enfants. Alors, peut-être que c'est la même gazelle et elle est venue pour remercier Ytri. Alors, comment la gazelle va-t-elle remercier Ytri ? Donc, elle va peut-être lui offrir une belle bague verte. Donc, elle va peut-être lui offrir la bague verte. Ça peut être ça. Bravo les enfants. Donc, on a réussi à émettre des hypothèses qu'on va devoir les valider la séance prochaine en lisant l'histoire. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite un très bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada